salut à tous et bienvenue dans cette histoire de barbio tondine caran 14 millions donc cette dame est remontée parce qu'elle dit que barbio exagère et conduit les jeunes filles à les décider pour ça donc elle dit aux jeunes filles de ne pas suivre les soi-disant influencés comme barbio on le pose oh la mère du procureur tu n'es pas encore là-bas tu prends ton téléphone tu n'es écrit que tu as fait direct à la maison ils ont pris c'est le mot au procureur ok donc l'agent dès qu'ils ont essayé de parler au procureur le procureur a accepté l'agent devait aller chez le procureur il allait essayer de gens il allait essayer d'apaiser le coeur de lui de ceux qui ont porté la plainte le procureur n'a même pas encore pris l'argent il n'a même pas encore pris l'argent Yélène allait faire poste les gens ont fait capture ils ont envoyé ça au procureur le procureur dit c'est bon le procureur dit c'est bon on va continuer la vidéo ok donc vous avez vu nous on ne se réjouit pas parce que personne ne peut souhaiter la prison à quelqu'un mais je suis désolé que les gens viennent nous dit que c'est pour demain et Yélène a bouffé l'année tontine des gens alors quand tu bouffes l'année tontine des gens il faut rembourser Yélène allait couper son bar vente à crédit Yélène allait prendre graisse pour verser dans son dans son boda là elle a versé la graisse à crédit Yélène a pensé que Yélène a pensé que si elle Yélène là elle mettait graisse dans ses dans son boda là que ça lève ça c'est dit que c'était un investissement elle allait pouvoir rembourser les 50 ou 40 millions de gens Yélène a investi dans son boda courbe son cul qui est rempli de graisse à crédit bavote qu'elle allait couper en turquie à crédit Yélène c'est toi qu'on va appeler les fiancées j'ai dit une fiancée du brakata c'est moi mis debout j'ai dit ça vous j'ai dit vous êtes les fiancées de brakata Yélène tu es une fiancée de brakata tu peux pas rouler dans les grosses voitures tu peux pas montrer une vie de luxe tu es dans les grosses maisons et puis Yélène tu as crédit des tontines sur toi Yélène 40 millions mon combat oui oui 40 millions de gens mon combat on va presser tes fesses là on va enlever graisse et puis on va les vendre pour rembourser l'un des gens tu as compris on va presser tes fesses on va enlever graisse à crédit que tu as rempli dans ton boda là on va enlever ça et puis on va les vendre pour rembourser l'un des gens tu as compris toi tu dis que c'est toi qui vends tes messieurs et que toi là tu es là où il y a beaucoup de témoignages mais toi même tu allais couper ton bar vente tu vends tes messieurs mais tu allais couper ton bar vente tu dis que tu vends tes messieurs voici vente maintenant de notre fille là maintenant c'est-à-dire que vente la même bombeur devant notre fille en des femmes enceintes mais maman vente tes messieurs maman vente tes messieurs vous avez vu vous les petites filles de 20 ans 19 ans sur internet quand on vous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or là vous ne comprenez pas influenceuse une brakata elle vous vend le rêve sur internet elle vous vend le rêve c'est-à-dire que la vie de luxe la vie de l'ougat elle vive au dessus de leurs moyens elle passe le temps à vivre au dessus de leurs moyens maintenant voici dans quoi tu t'aimes voici dans quoi tu t'aimes yélène toi aïa robert a passé son temps pour aller faire cagnotte toi toi yélène toi une pauvre lettre toi tu es pauvre mais c'est toi tu es guendé tu es pauvre puis tu es guendé toi une pauvre lettre les gens vont passer le temps pour aller faire camion pour t'aider et puis c'est toi qui a dit que toi tu refuses pourtant tu n'as rien pourtant tu n'as rien yélène on ne souhaite pas la prison à quelqu'un mais tu t'as c'est à dire qu'on va on va écouter on va écouter le comment s'appelle même la première première audio qu'on a écouté on va retourner sur lui il y a quitté sur tiktok on va aller de l'autre côté là-bas